Ok, alors vous savez quoi ? On va s'essayer un truc, la news découverte. C'est-à-dire que j'ai recensé les news, mais en même temps, je vais découvrir des trucs. C'est cool, ça, non ? Non, en fait, je fais le gros feignant, c'est-à-dire que déjà, ce n'est pas moi qui crée les articles, mais en plus, je ne les ai pas tous lus et je ne vous ai pas résumé et je vais lire ça avec vous. Alors, je ne vais pas tout lire, j'ai quand même regardé globalement quelles étaient les news, ne vous affolez pas, mais je voulais en même temps parler des news de Star Wars, mais je ne voulais pas que ce soir est barbatif, vous dire « alors voilà, là il a dit ça, là il a dit ça, etc. » Et puis en plus, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait en sorte de prendre à chaque fois des sources différentes. Je crois qu'il y en a juste un, j'ai la même source. Et toutes les sources, dans la description, elles y sont, donc tout est référé. Mais en plus, il y a certaines vidéos que je n'ai pas vues justement et que je vais voir là en live, mais par contre, je ne mettrai pas le son, j'y réagirai tout simplement comme ça. Et puis ouais, il y a certains petits détails, peut-être que je n'ai pas lus dans les news là qu'on va parcourir. Donc, on va regarder ça ensemble. La première chose qu'on a eue pendant ce jour de la force, ce « made forth », ça a été une vidéo qui est sortie. Alors, elle, pour le coup, je l'ai vue, qui recensait un petit peu tous les moments clés, on va dire, de la saga. Et on va la regarder là un petit peu ensemble. Par contre, hop, j'enlève le son parce que sinon, moi, je vais me faire striker. Et vous savez, le Kishni, il tient ses centimes. Lol. Mais bon, moi, je veux juste revoir parce que cette vidéo... Après, le lien est en description, hein, donc, la petite Ahsoka. D'où elle est partie, où elle est arrivée. Et oui, vous, vous pouvez aller voir avec le son. Et là, ayant déjà vu la vidéo, je la trouve vraiment très, très, très belle, très bien montée. Et là, oui, on voit vraiment tous les personnages, on les entend. Même là, le jeu « Fallen Order », je ne l'ai encore jamais fait. On voit des images vraiment très pertinentes du Star Wars 9. À un moment, là, on va voir Rey qui récupère le sable. Voilà, à ce moment-là, c'est énorme, je trouve. Et ouais, il y a le Mandalorian avec Yoda, mais au même moment, on le voit. Voilà, comme ça, je le fais en même temps. Et puis, ouais, tous ces moments de solidarité, voilà, les câlins, les vaisseaux, tout ça. Ah, les moments touchants, l'histoire de famille, évidemment. Je crois qu'on a vu Rogue One, non ? Et voilà, bon. Ah, le fameux. Mais quand vous avez le son, c'est encore plus touchant, parce que vous avez en même temps la musique, mais en même temps les dialogues. Donc voilà, c'était la première news comme ça de la journée. Je ne le fais pas dans l'ordre de sortie des news non plus, ne m'en demandez pas trop. Mais c'est juste pour passer en revue, en fait, avec vous, les différentes news qu'on a eues ce jour-là. On a eu donc sur notre... Ah oui, je vais citer à l'oral les sources quand même. Là, c'est Pèse sur Start. Alors, sachant que je suis au Québec, peut-être que c'est des sites, des fois, que vous ne connaissez même pas. Parce que Pèse sur Start, ça fait très québécois, ça. Parce que normalement, en français, on dirait Presse sur Start, parce qu'on utilisera un mot anglais. Mais québécois, non, 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 français. Donc, Pèse sur Start, ça fait québécois. D'ailleurs, je n'ai pas le... Non, c'est .com. Bon. Mais bon, je les cite. On a le fameux Star Wars Universe, évidemment, qui nous informe qu'on a le premier épisode du Making-of de The Mandalorian qui est sorti. Je ne l'ai pas encore vu, parce que j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le Made Forth lui-même. Mais je pense que la vidéo, je la sors évidemment le lendemain. Alors, de ce qu'il nous apprend, c'est un documentaire qui dure 33 minutes et il y aura 9 ou 8... Qu'est-ce qu'ils disent ? 8 épisodes en tout pour faire, comme ils disent, le tour de la création de la saison 1. Et d'ailleurs, ça doit être vachement intéressant parce que j'ai regardé les vidéos retour sur... Enfin, je ne sais pas comment ils les appellent... De Durandal sur The Mandalorian. Pour une fois, il n'a pas été trop méchant, ça va. Mais au moins, il a parlé du fait que ça a tout été tourné en studio dans une scène... Dans une... Ce n'est pas une scène, c'est une pièce circulaire. Et sachant qu'ils ont tout fait ça là-bas, je trouve ça impressionnant. Donc, voir dans le making-of comment techniquement tout ça s'est rendu et comment ils ont fait, c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, je pense que dans la série, ça se voit parce que, par exemple, la plupart des villages, il y a un moment, un village, tu le vois de haut, il a vraiment une forme circulaire. Donc, tu vois que c'est vraiment... Peut-être que c'est bien, ça leur permet beaucoup de choses, mais peut-être que ça les entrave dans certaines choses qu'ils aimeraient faire et qu'ils ne peuvent pas faire. Mais après aussi, c'est le début. Donc, c'était aussi un peu une série test pour ce concept-là, pour faire leur film. Donc, à voir. À voir un petit peu ce qu'ils pourront en faire dans la suite et si ça ne les limite pas dans certaines choses. Sur jeuxvideo.com, le fameux jeuxvideo.com, on a le Lego Star Wars. Oui, on a eu un visuel. Alors, je crois qu'il avait été annoncé en 2019. Je vais regarder la vidéo, là. Il se passe toujours des choses super drôles. Ah non ! Ça, je l'avais vu. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Ah oui, E3 2019. Ah oui, c'est pour ça, on l'avait déjà vu. Mais c'est marrant. J'ai cru qu'il y avait un jeu de la sorte qui était déjà sorti. Mais de toute façon, ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas les neuf films. En tout cas, voilà. Ça, c'est le visuel qui a été dévoilé lors du 4 mai, du jour de la Force. Et ce qu'on peut voir, ce qui a pu faire titiller certaines personnes, c'est que Ray a un sabre jaune. Bon, est-ce qu'elle aura tout le temps ? Ce serait bizarre de le mettre comme ça. Bon, c'est ce qui distinguera le personnage, mais ce ne sera pas raccord avec l'histoire. Alors, je pense que c'est juste... Je ne sais pas. Non, je pense qu'elle aura son sabre habituel. Mais là, c'est vraiment pour faire la promo. Qu'est-ce qu'on apprend ? Voilà, prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour cette année, normalement. Mais je ne crois pas qu'on ait de date de sortie pour le moment. Je ne crois pas qu'ils le disent. Explorez la galaxie à votre façon et parcourez les lieux mythiques de la saga. Les joueurs ont la possibilité de naviguer sans aucune limite vers n'importe quelle planète dans l'ordre qu'ils veulent et à n'importe quel moment. Ah, ça, en fait, je ne savais pas. En fait, ça ne va même pas suivre la trame scénaristique. Notez bien qu'il est question d'un tout nouveau jeu et non pas d'une compilation des précédents Lego Star Wars. Chaque film sera représenté par 5 niveaux avec près de 500 quêtes. Wow ! Activité annexe à découvrir et des centaines de personnages de vaisseaux et de véhicules. Ah ouais, ça va être un bac à sable, en fait. Je ne sais pas si ça me plairait, en fait. Moi, j'aime bien suivre une histoire. Là, si je suis un peu lâché dans la nature, je reste d'y passer des heures et je n'ai malheureusement pas des heures à consacrer aux jeux vidéo, malheureusement. Mais peut-être qu'il sera mien quand même. Je ne sais pas. Pour une compilation totale, peut-être. Alors, il y a certaines news comme celle-ci que je n'ai même pas lues. J'ai lu juste le titre. Donc, on va découvrir ensemble ce que je vois sur Journal de Montréal. Vous voyez, on est même Journal de Montréal. Alors là, on ne peut pas faire plus local pour moi. Une série Star Wars centrée sur les femmes en préparation. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? Je crois que l'article n'est pas très long. Une nouvelle série télévisée Star Wars centrée sur les femmes est en train d'être conçue pour la plateforme de streaming Disney+. On a firmé plusieurs médias spécialisés mercredi. Selon Deadline Hollywood, la série serait un thriller d'action avec des éléments d'art martiaux qui se concentrent sur les femmes et se déroulent dans une chronologie différente de celle de l'univers habituel de Star Wars. Une chronologie différente ? Comment ça une chronologie différente ? Disney n'a pas répondu immédiatement aux sollicitations de l'AFP. Bon voilà, on n'en apprend pas plus que ça, mais en tout cas, il y a une petite série télévisée centrée sur les femmes qui serait à paraître. On a aussi, de retour sur Star Wars Universe, la saison 2 de Star Wars Resistance qui est disponible depuis le 4 mai. Alors, je suppose que c'est en France aussi, mais je sais qu'en France, par exemple, il n'y a encore pas l'épisode 8 et encore moins l'épisode 9, alors que nous, je sais qu'ici, on a tout. Par rapport à Star Wars Resistance, on m'a dit aujourd'hui, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et c'est vrai que, on ne me l'a jamais bien conseillé. Et puis, je n'y voyais pas trop l'intérêt, en fait, de le regarder. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est une série qui est dispo sur Disney+, j'ai Disney+, ça ne m'a pas l'air d'être une série extrêmement longue. Il ne va y avoir que deux séries, que deux saisons en tout. Comme ils disent, voici que débarque sur la plateforme de streaming le deuxième et la dernière saison de Star Wars Resistance. Donc, c'est ça. Je me dis, au pire, je pense que je vais regarder. Et puis, je vous ferai un débrief des deux saisons. Enfin, une vidéo sur la première saison, une vidéo sur la deuxième saison. Je pense que je ferai quand même ça, au moins un minimum. Rappelons que la saison 2 de cette série se déroule après les événements survenus dans le Réveil de la Force. Ces épisodes avaient déjà été diffusés en France sur la chaîne Disney XD. Ils sont désormais accessibles au plus grand nombre. Voilà pour la saison 2 de Star Wars Resistance. Je pense que je vais regarder. Vador Immortal arrive sur le PlayStation VR. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, à la base, il était disponible sur d'autres plateformes VR. Alors, je ne sais plus comment s'appellent les casques en question. Mais maintenant, il serait prévu et disponible. Mais je ne sais pas si c'est tout de suite, par contre. C'est officiel, la série Vador Immortal arrive sur PlayStation VR. Oui, mais je crois que ce n'est pas tout de suite. Je crois que ce sera courant l'été. Cette news risque donc de faire plaisir à pas mal de fans. Nous, les premiers, on espère juste que le jeu et ses trois épisodes seront bien repensés pour la PS4 Pro et qu'on ne va pas se récupérer une version Oculus Quest. On vous laisse avec les trois trailers et trois épisodes de la série de Vador Immortal. Oui, parce que c'est ça. En fait, il n'est pas disponible effectivement tout de suite. Il l'est prévu. Mais apparemment, c'était sur d'autres plateformes au départ. Alors après, je ne sais pas pourquoi ils disent qu'ils espèrent qu'ils n'auront pas la même expérience que sur l'Oculus. C'était quoi qu'ils disaient ? L'Oculus Quest. Alors pourtant, je pense que c'est un bon casque. Alors, est-ce qu'ils espèrent des améliorations ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu des petites choses qui n'allaient pas. Pour ceux qui ont joué, je serais intrigué de savoir. Mais ouais, je pense que ça peut plaire parce qu'en plus, incarner ou être... tu n'incarnes pas. Non, tu n'incarnes pas Vador. Mais voilà, rien que ça. Je veux dire, quand tu le vis vraiment en VR, ça doit être assez particulier. Avant-dernière news que je voulais vous partager. Star Wars Jedi Fallen Order, une mise à jour gratuite et une nouvelle aventure, une aventure à New Game Plus, comme on l'appelle. Apparemment, d'après le communiqué, il permet de participer à des défis de combat dans lesquels Kal devra affronter des vagues d'ennemis et des boss. Dans l'entraînement méditatif, vous pourrez aussi découvrir la grille de combat. Alors moi, je n'ai pas fait le jeu, donc il y a plein de choses que je ne sais pas ou je ne comprends pas, mais je compte le faire un jour, mais là, je ne peux pas parce que je n'ai pas emmené ma PS4 ici et là, j'attends un peu la nouvelle génération pour pouvoir me le procurer. Condition que ce soit rétro-compatible, mais normalement, oui. Un mode bac à sable pour créer vos propres affrontements. Ainsi, vous pourrez sélectionner un lieu, la durée, la difficulté de l'affrontement, les modificateurs de difficulté et même des ennemis spéciaux uniques à ce mode. Le mode d'entraînement méditatif sera débloqué une fois que vous aurez terminé l'aventure une première fois et que vous lancerez le mode Nouvelle Aventure Plus qui vous permettra de recommencer l'histoire avec tous les éléments cosmétiques précédemment obtenus. Et on apprend ça sur Gameblog et je crois que je n'ai pas cité le précédent sur Vador Immortal qui était VR Player. Et enfin, on finit avec TVA Nouvelles donc c'est très canadien ça aussi, je dirais TVA Nouvelles c'est même très québécois. C'est la breaking news qu'on a eu aussi aujourd'hui à savoir que le cinéaste néo-zélandais Taika Waititi qui avait fait Thor Ragnarok que je n'avais pas beaucoup aimé et qui avait fait aussi le dernier épisode de The Mandalorian l'épisode 8 qui là pour le coup apparemment c'est quelqu'un qui est très porté sur l'humour et bien là pour le coup j'ai énormément apprécié l'humour dans ce 8ème épisode de The Mandalorian et en même temps il a prouvé qu'il savait faire des choses sérieuses parce que franchement l'autre moitié de l'épisode est vraiment très sérieux avec Moff Gideon et tout ça enfin il y a vraiment une pesanteur donc on peut peut-être lui faire confiance mais en tout cas ce cinéaste il va écrire et réaliser un nouveau film se déroulant dans l'univers de Star Wars qui a été annoncé donc par Disney voilà donc comme j'ai dit il est passé par Ragnarok etc aucune date n'a été fixée par Disney pour la sortie du film mais le premier des trois longs métrages Star Wars programmés est annoncé pour décembre 2022 voilà pour les news de Star Wars en ce May the Fourth je pense que si on a régulièrement des petites news comme ça moi ça me ferait plaisir de les partager avec vous donc peut-être que ce format news pourrait revenir régulièrement en tout cas moi ça me plairait à vous de me dire voilà sur ce moi je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous je vous laisse pour les nouvelles on subir la force otra ta our